Sophie Rhys Jones est plus connue sous le nom de Sophie de Wessex. Depuis qu'elle a épousé le prince Édouard, et qu'elle est devenue la belle-fille de la reine Elisabeth II, la comtesse habite la résidence royale de Backshot Park, dans le Cerrey. Mais avant de rejoindre le clan royal, Sophie de Wessex habitait une ferme très cossue du XVIIe siècle. Classée, grade 2, la Homestead Farmhouse de Brankley, dans le Kent, est considérée comme un « édifice d'intérêt spécial ». Et spéciale, elle l'est, elle a été vendue par les parents de la comtesse en 2001 pour 600 000 livres, soit près de 700 000 euros. 20 ans plus tard, sa valeur est estimée à 1 million d'euros. Le village de Brankley est réputé pour ses maisons traditionnelles, dotées de toitures couvertes de chaume. C'est le cas de l'ancienne demeure de la famille de Sophie de Wessex. Lorsque Sophie Rhys Jones a épousé le prince Edward, le deuxième fils de la reine, en 1999, il était rapporté que le prix de l'immobilier dans la région a fortement grimpé, en moyenne 171 %, rapporte le magazine britannique Hello, suivez le lien pour voir les photos de sa magnifique ferme d'enfance. La préférée de la reine, la reine et la comtesse Sophie de Wessex semblent partager une relation très étroite. Le journaliste Robert Johnson, spécialiste de la famille royale, a confié au télégraphe qu'elle était, probablement le meilleur exemple d'une outsider intégrant la famille et apprenant sur le tas. Et d'ajouter qu'elle est, la préférée de la reine, et on peut le remarquer à chaque rassemblement de la famille royale. En effet, d'après ce connaisseur, Sophie et Edward restent bien souvent plus longtemps que les autres invités. Certains observateurs la considèrent par ailleurs comme une deuxième mère pour Kate Middleton, l'épouse du prince William. Lorsque le premier confinement britannique a touché à sa fin, en juin 2020, le comte et la comtesse de Wessex ont par ailleurs été les premiers membres de la famille royale à rendre visite à Elisabeth II et au prince Philip, qui était alors au château de Balmoral. Article écrit en collaboration avec CISMédias